... Et on en vient au dernier orateur de la matinée, qui est Yves Brechet. Yves Brechet est physicien, spécialiste des matériaux. Il est professeur à l'Université de Grenoble et haut-commissaire à l'énergie atomique. Aux frontières de la physique, de la chimie et de la mécanique, il a abordé au cours de sa carrière des thèmes allant de la métallurgie physique à la conception optimisée des structures, en passant par l'interface matériaux vivants et le biomimétisme structural, où il cherche la nature, l'inspiration de matériaux nouveaux. Yves Brechet a obtenu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, notamment la médaille d'argent du CNRS en 2009, le prix Gelussa-Kungbolt en 2010. Il est membre de l'Académie des sciences et il a occupé ici la chaire annuelle 2012-2013 chaire innovation technologique Iliane Bettencourt. Avant d'occuper son poste de haut-commissaire au CEA, Yves Brechet a été conseiller scientifique dans plusieurs entreprises, comme ArcelorMittal, EDF, Saint-Gobain, dont les liens avec le thème de ce colloque, climat et énergie, sont évidents. Il a choisi aujourd'hui d'utiliser son expérience dans son rôle de discutant pour évoquer, au travers des questions posées sur le forum du colloque et les questions qui se sont posées au cours des exposés, donc évoquer les relations étroites et délicates entre experts, conseillers et décideurs. Yves, à toi. Merci. Alors, le rôle de discutant est assez difficile, puisque j'avais le choix entre faire la paraphrase de l'exposé de Marc Fondcave, avec lequel je suis entièrement d'accord à la virgule près. Remerciez Jean Jouzel pour avoir répondu à ma place à la question de l'ingénierie climatique, géoclimatique, et j'expliquerai, vous comprendrez sans doute pourquoi je ne pouvais pas répondre, mais aussi pour nous avoir décrit de manière très détaillée et je trouve très éclairante le fonctionnement du GIEC et notamment son caractère essentiellement collégial. Je pense que la notion d'expertise est une notion qui est collégiale, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la notion de conseiller. Donc on va y revenir. Le dernier, l'exposé sur l'économie, je dois dire que je n'aurais pas pu en dire grand-chose, parce que non seulement c'est très loin de mes bases vis-à-vis des choses que je connais, mais c'est totalement en dehors de mes fonctions. Donc j'ai appris quelque chose qui me permettrait peut-être de m'éloigner un petit peu de l'opinion pour aller un petit peu plus vers la vie, mais là, maintenant, il faut que je m'instruise. Alors, quant à l'exposé de Dominique Pestre, je dois dire que j'assume, je suis un égaré du XVIIIe siècle et un fervent disciple de Smith, de l'île mystérieuse, mais ce que je voudrais essayer de vous faire passer comme message, par une expérience, c'est de voir un ingénieur Smith qui ne soit pas un maître, mais qui soit un serviteur. Et c'est la manière dont je vois ma fonction. Et je vais essayer de vous expliquer, non pas, je ne vais pas essayer de théoriser le rôle de l'expert, du conseiller et du décideur, je vais essayer de vous faire un retour d'expérience de ma fonction de haut commissaire à l'énergie atomique. C'est une fonction qui est assez particulière, c'est une fonction de conseiller scientifique auprès du décideur, auprès du gouvernement, auprès de l'administrateur général. Alors, pour paraphraser le premier exposé qui a ouvert le colloque, et toute proportion gardée, Mr. Shoe goes to Washington, je vais parler de M. Bréchet remonte de Grenoble sur Paris. Voilà. Donc, c'est un retour d'expérience que je voudrais vous faire. Alors, d'abord, je voudrais quand même essayer de remettre quelques choses qui sont sans doute évidentes, mais je crois qu'on a véritablement un besoin d'expertise. Et un besoin d'expertise qui est lié à la technicité du monde moderne. La question de la place du savoir scientifique dans la cité n'est en fait qu'une facette du problème de la rationalité de la décision politique. De la même manière que les décisions politiques impliquent des composantes éminemment techniques, comme l'économie, et que l'enrichissement progressif du corpus législatif nécessite pour en maîtriser l'ensemble des compétences de juristes, les décisions politiques sur des questions comme le réchauffement climatique ou les choix énergétiques mobilisent des compétences scientifiques qu'il est matériellement impossible à tous les citoyens d'acquérir. La rationalité politique dans un monde de plus en plus imprégné de sciences et de techniques exige le recours à l'expertise scientifique, mais comme une aide à la décision rationnelle. Mais la légitimité politique de la décision dans la démocratie repose sur le débat public, direct ou indirect, dans le cas de la démocratie représentative, et donc sur les convictions du citoyen. Comment concilier un droit de décision qui est inhérent au statut de citoyen dans un État démocratique et la nécessité d'une expertise qui, dans la réalité des faits, n'est pas donnée à tous ? Comment l'expertise scientifique peut-elle contribuer à la décision politique sans céder à la tentation de prétendre se substituer aux décideurs politiques ? Quand il y a hiatus entre la légitimité démocratique et la rationalité scientifique, quand la confiance déclinante dans la science se traduit par une disqualification de l'expertise, le conflit qui en résulte est, à mon sens, grave du point de vue de la rationalité politique. Et il l'est d'autant plus que les acteurs de cette disqualification jouissent parfois d'une image de marque positive dans le grand public et dans les médias. Dans ce contexte, il est important de distinguer très soigneusement l'expert et le conseiller. L'expert n'a de compte à rendre qu'à la réalité scientifique. Le conseiller a une position plus ambiguë. Il doit fournir aux décideurs des éléments d'expertise scientifique qui contribuent à la décision politique, mais n'ont aucune légitimité démocratique par eux-mêmes. L'expertise scientifique est une activité qui est collégiale par la nature même de la construction du savoir scientifique. Le rôle de conseiller est solitaire, même s'il s'appuie sur un collège d'experts. Un ministre récemment déclarait qu'il fallait que le politique se ressaisisse des choix énergétiques du pays, ce qui est parfaitement exact. Il n'en résulte pas pour autant qu'il puisse le faire en bafouant la loi de Carnot ou celle de Kirchhoff. Cet exemple délimite le rôle de l'expert, donner les limites de ce qui est possible, décliner autant que faire se peut les conséquences des décisions envisagées. Son rôle s'arrête là et ne doit en aucun cas se substituer aux décideurs. Alors, j'essaie de revenir un peu sur les sources de la légitimité, légitimité politique, légitimité rationnelle. Dans un État démocratique, la légitimité des décisions repose in fine entre les mains du peuple et de ses représentants. Cette légitimité ne préjuge en rien de la rationalité des décisions, ni même de la pertinence des choix vis-à-vis de ce qui demeure l'objectif de la cité, le bien du plus grand nombre dans le respect de tous. Il n'en reste pas moins qu'elle demeure la pierre de touche des régimes démocratiques, et c'est clairement dans ce cadre, évidemment, que se positionne notre discussion. Dans cette perspective, une seconde source de validation de la décision politique est son adéquation avec le bien public. Ceci suppose à la fois une définition du bien public et une mesure rationnelle de cette adéquation avec l'objectif supposé. La définition du bien public est un choix éminemment politique et moral. L'adéquation de la décision prise au bien public nécessite autant que faire se peut une approche objective et purement rationnelle. Le rôle de l'expert est plus encore celui du conseiller et d'analyser cette adéquation et non pas de définir le choix de ce qu'est le bien public, même si, bien sûr, en tant que citoyen, il a autant de droits que quiconque d'avoir un avis sur cette question. Idéalement, on pourrait penser que les citoyens ou leurs représentants pourraient mener de front l'analyse de ce qu'est le bien public et l'analyse rationnelle des décisions supposées y conduire. Deux faits y font obstacle. D'une part, la complexité des problèmes posés et d'autre part, la difficulté de disposer d'informations de première main. La complexité des décisions à prendre motive le recours des experts. Le caractère indirect de l'information nécessite une réflexion de fond sur le rôle des médias. Postuler d'une part que les experts sont biaisés par des conflits d'intérêts et d'autre part qu'il existe une opinion publique indemne de l'influence des faiseurs d'opinion relève au minimum de la naïveté et ressemble assez fort à un procès d'intention. Qu'on le veuille ou non, il existe un hiatus intrinsèque entre la légitimité démocratique et la pertinence technique. Tout citoyen, quelle que soit sa formation et ses connaissances, a évidemment les mêmes droits à la décision démocratique. L'évaluation de la pertinence technique d'une décision n'est par contre pas accessible indépendamment de l'acquisition de certaines compétences qui nécessitent un investissement long et difficile. La compétence n'a pas le même statut que la légitimité démocratique. L'une doit s'acquérir, l'autre être un prérequis du système démocratique et est donnée à tout citoyen sans exigence de capacité. Le recours à l'expertise est nécessaire mais pour éclairer la décision politique et non pas pour s'y substituer. Alors, encore faut-il que l'expertise scientifique soit reconnue comme telle et bénéficie de la confiance des citoyens et de celle des décideurs. Une excessive confiance dans l'expertise où le citoyen n'aurait plus qu'à entériner les avis des experts, supposés honnêtes, conduirait de facto à une direction technocratique de la cité. Proche de cette vision était certainement le scientisme du XIXe siècle et les avatars divers du sassilonisme. Une version à peine déguisée consiste à penser qu'il suffise de convenablement éduquer les électeurs pour qu'ils se rendent naturellement aux avis des experts. De là à penser qu'il est légitime de les rééduquer, il y a un glissement facile qui a un air connu et assez déplaisant. Une excessive défiance vis-à-vis des experts peut conduire à une idéologisation des décisions du citoyen et à remplacer l'influence des experts par l'influence des faiseurs d'opinion. Je ne cacherai pas que cette déviance ne me semble pas préférable à la première, d'autant qu'elle a acquis l'art de se parer des vertus sympathiques de la démocratie participative. La confiscation de la parole publique sous couvert du débat public et la manipulation idéologique ne me semblent pas préférables à la confiscation du pouvoir de décision par l'expertise et à la manipulation technocratique. Rien de ce qui vient d'être énoncé n'est une nouveauté de notre époque, mais la croissante technicité de nos civilisations, la prégnance accrue des médias pour façonner les jugements et enfin l'illusion de l'information accessible à tous prônée par les tueurs et référeurs d'Internet rendent ce programme particulièrement actuel, d'autant plus actuel qu'après une période de blanc-seing donnée aux experts, nous sommes désormais dans une phase de défiance systématique. La disqualification des experts n'est pas dénuée de fondement. La science a parté pendant longtemps l'ouïe d'une bonne réputation dans le public. Pasteur recevait des lettres adressées à celui qui fait des miracles. Je ne suis pas sûr qu'elles arriveraient maintenant. Aragot remplissait chaque semaine l'amphithéâtre de l'Observatoire avec ses cours d'astronomie populaire. Cette image au XXe siècle a été durement écornée par le rôle qu'ont joué les sciences dans les deux conflits mondiaux. Gaz de combat en 14-18, bombe atomique en 14-15, le charme était rompu. Dans la reconstruction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, le progrès technique gardait son lustre, mais une fois le confort matériel revenu, la méfiance est revenue en force. La chimie est source de pollution, la biologie responsable des manipulations génétiques, la physique complice des accidents nucléaires. Au fur et à mesure que les acquis du progrès semblaient aller de soi, énergie abondante, augmentation de l'espérance de vie, fin des famines endémiques, les défauts, les erreurs, les errements de la science ont été montés en exergue. Le mythe faustien est redevenu l'image que le public se fait de la science ou plutôt l'image que les faiseurs d'opinion donnent de la science au grand public. La science aujourd'hui inspire inquiétude et les avantages même du progrès sont niés de toute évidence. La science a payé ses compromissions en perdant de son statut de maire des progrès pour devenir marâtre responsable des échecs. On peut s'adrister, voire s'indigner de cette distorsion du réel et les malheureusement le reflet de la perception par le public. Il n'est plus possible de penser la relation du public avec le scientifique qu'au travers du filtre des médias. Cette image dégradée de la science accompagne une véritable indigence de l'information scientifique. Quand la parole est donnée à un scientifique dans une émission télévisée, c'est avec la plus explicite injonction de faire court. Il lui est demandé de répondre à des énoncés binaires. Êtes-vous pour ? Êtes-vous contre ? Et d'éviter tout raisonnement qui nécessite plus de deux étapes. Ce qu'on appelle l'information scientifique est la confrontation de diverses prises de position, jamais l'exposition du raisonnement qui permet de les obtenir, de telle sorte que l'information porte sur les conséquences réelles ou fantasmées des questions scientifiques et techniques, mais jamais sur leur analyse. Nous sommes dans une situation particulièrement dangereuse où la présence de la science dans notre quotidien est concomitante à une absence patente de raisonnement scientifique dans la plupart de nos moyens d'information. Le cœur du problème n'est pas une ignorance des résultats de la science, c'est une ignorance de la démarche scientifique elle-même. C'est une espèce de relativisme paresseux qui considère par commodité que toutes les idées sont équivalentes et que chacun est libre de choisir celle qui convient à ses convictions. Le cœur du problème est dans la confusion entre une démonstration scientifique et un témoignage. Une démonstration scientifique doit convaincre par la rigueur de son raisonnement un témoignage de sa valeur, de la fiabilité et de la bonne foi de sa source. En principe, un auditeur peut s'approprier un raisonnement scientifique. Il ne peut que faire confiance à un témoignage. C'est bien sûr une vision assez idéalisée de la situation. Quand bien même l'énoncé scientifique serait parfaitement objectif et résultat d'un raisonnement scientifique en principe transmissible, dans les faits, il nécessite une somme de connaissances qui fait que tout ou partie des faits doit être admis par le citoyen. Il peut juger de la logique du raisonnement mais doit faire confiance pour les éléments de connaissances qui permettent de le construire. La confiance est donc un ingrédient nécessaire de l'acceptation de l'expertise scientifique et la situation n'est pas brillante. Les citoyens n'ont pas confiance dans leur politique et les faiseurs d'opinion ont une méfiance viscérale vis-à-vis des scientifiques. Une des saines traditions du journalisme est de vérifier ses sources et de regarder avec méfiance les témoignages qui profitent aux intérêts du témoin. Le journaliste doit pouvoir se faire une opinion par soi-même. Ces adages, dont chacun sent le bien fondé, conduisent, dans le cadre de questions scientifiques, a refusé a priori l'avis de l'expert. On ne peut pas se faire une opinion par soi-même sur l'avis de l'expert puisque c'est précisément cette raison qui rend nécessaire le recours à l'expert. Ce qui relève de la confiance dans une compétence peut facilement être perçu comme un appel à l'argument d'autorité. En conséquence de quoi, le regard critique nécessaire ne peut porter que sur la compétence ou sur l'indépendance, c'est-à-dire sur l'honnêteté de l'expert. La compétence est en principe aisément vérifiable car la reconnaissance de l'expert par ses pairs. L'honnêteté est plus délicate. Est-ce que l'expertise est invoquée en dehors de son champ réel d'application ? Tentation pour un expert de se croire expert en tout est un travers humain bien connu qui est abondamment illustré. Est-ce que l'expertise proposée est vierge de toute interférence avec les intérêts personnels de l'expert ? L'expert assoit sa compétence sur une pratique qui le rend suspect de non-objectivité. L'attitude raisonnable dans ces situations serait d'une part d'expliciter les causes possibles de conflits d'intérêts et ensuite de comparer des expertises, c'est-à-dire de comparer des raisonnements, des enseignements logiques, de recouper des sources concernant chaque élément de ces chaînes de raisonnement. Mais la confusion entre le raisonnement et le témoignage conduit souvent à comparer non des raisonnements mais des conclusions. Et en comparant les conclusions, on juge de la validité non par les raisonnements mais par l'origine des raisonnements. Ainsi, la comparaison sera perçue comme équilibrée quand on aura mis face à face, un pro et un anti. Et par un juste retour des choses, comme une prophétie autoréalisatrice, en mettant en scène des conflits d'experts, le débat climatique a été spectaculaire à ce sujet. Il montre que l'expertise n'est pas fiable et la boucle est bouclée. Pour peu que les bretters aient du bas goût, on en a vu, on a le spectacle en prime. Et le biais journalistique pour la peur fait le reste. Annoncer qu'il n'y a aucun danger n'est pas une nouvelle, identifier un risque même minime est un événement. Le résultat in fine est que tout le monde pourra avoir un avis sur le nucléaire sauf les physiciens, sur les OGM sauf les généticiens, sur le réchauffement climatique sauf les climatologues, sur les vaccins sauf les médecins. On imagine sans peine dans quelle clarté peut se tenir un débat public dans ces conditions. Alors, maintenant, je veux venir à une idée qui est une idée d'adaptation des impédances. La complexité technique des questions posées conduit nécessairement à une spécialisation du politique où dans chaque parti démocratique se trouve un ou des experts en économie, en relations internationales, en questions juridiques. On pourrait souhaiter, comme scientifiques, que se trouvent aussi des experts en questions énergétiques, en questions sanitaires, en questions agronomiques. Force est de constater que sur ces questions, la culture scientifique du monde politique s'avère souvent assez indigente et relaie le plus souvent une doxa médiatique plus qu'une réflexion de fond. On voit bien que la question est en fait la nécessité d'une adaptation d'impédance. Il n'est pas question de vouloir que les experts sur le climat ou les différentes sources d'énergie ou la génétique soient impliqués directement dans le processus des décisions politiques. Mais il est nécessaire que se trouvent dans l'appareil politique des politiques éclairées capables de formuler pour les experts scientifiques les questions du politique et de reformuler pour le politique les avis des experts scientifiques. Il apparaît clairement par cette analyse, au fur et à mesure que la technicité augmente et que la spécialisation s'accroît, la compatibilité entre les avis d'experts et la décision démocratique implique de façon de plus en plus évidente une démocratie représentative et non une démocratie participative. Je suis pleinement conscient de ce que cet énoncé peut avoir de provocateur dans une tendance globale à tresser des lauriers à la démocratie participative et qu'il demande à être argumenté. En effet, plus un domaine devient technique, plus l'acquisition des compétences permettant de bénéficier des expertises est longue et difficile et plus il est improbable qu'un citoyen puisse s'offrir le luxe en termes de temps disponible de l'acquérir. Un représentant du peuple peut par contre se construire dans la durée cette expertise dans un domaine donné. C'est le problème de fond lié à la procédure du débat public. Le fait d'être concerné par une question ne suffit pas à donner les compétences non seulement pour avoir un avis d'experts mais même simplement pour bénéficier en toute indépendance de l'avis des experts. Il faut un investissement intellectuel important qui est rarement donné aux citoyens simplement parce qu'il n'en a pas nécessairement le temps. Faute de quoi, le débat public devient, comme on vient de le voir récemment à plusieurs reprises, la caisse de résonance d'organisations militantes qui cherchent soit à confisquer la parole publique, soit à l'empêcher de s'exprimer en prétendant qu'elle est manipulée. Je tiens pour assez révélateur que les mouvements qui font appel à l'expertise citoyenne sont les mêmes qui sont critiques de la démocratie représentative et ne tarissent pas d'éloges sur la démocratie participative. Tout cela est parfaitement logique. Je tiens pour ma part absolument essentiel à la rationalité de la décision politique que les représentants du peuple puissent se construire un avis en prenant le temps de le faire, en instruisant le dossier, en écoutant une variété d'experts, ce qui est exactement le rôle de l'OPEX. Je trouve très inquiétant de voir cette légitimité parfois contestée. Si je peux continuer, on peut imaginer, certes, que des groupes de citoyens puissent se construire cette expertise. C'est tout à fait envisageable, mais ça suppose une logistique qu'on ne doit pas négliger. Il faut que le temps nécessaire pour acquérir les compétences soit pris en charge financièrement par la collectivité. Il faut que la procédure de choix de ces citoyens ne conduise pas à servir de relais à des expertises autoproclamées soi-disant indépendantes. Somme toute, le recours à des députés élus et donc démocratiquement légitimes pour assurer cette adaptation d'impédance me semble de loin la formule la mieux adaptée et la plus simple à mettre en œuvre. On peut en imaginer d'autres, mais il faut s'en donner les moyens. Alors, maintenant, nous avons insisté sur le recours nécessaire à l'expertise dans un contexte de décision politique fortement teinté de questions techniques. Nous avons montré l'état actuel de défiance vis-à-vis de l'expertise scientifique et nous avons, je pense, prouvé la nécessité d'une adaptation d'impédance entre la science et l'expertise d'une part et le décideur politique d'autre part. Revenons maintenant sur les différences entre l'expert et le conseiller et ce que je voudrais faire maintenant, c'est un peu examiner les péchés d'orgueil de l'expert. Le premier péché de l'expert est de se croire infaillible. Le remède naturel à cela est de recourir à une expertise collégiale. En rencontrant les objections de ses pairs, l'expert est confronté à la possibilité, Dieu merci, de douter de ses avis. S'il ne passe pas cette épreuve du feu qui est d'accepter l'expertise collégiale, avec tout ce qu'elle comporte de jeux drôles et de conflits d'égo, je recommanderais fortement aux décideurs, quelles que soient les compétences de cet expert, de ne jamais le prendre comme conseiller. Le second péché de l'expert est de se croire détenteur du pouvoir de décision par la valeur de ses expertises scientifiques. Il a raison, donc son avis doit être suivi. Cela est admissible chez un expert, éventuellement, cela ne l'est pas chez un conseiller. Explicitons ce point qui peut sembler paradoxal a priori. Le respect de la démocratie impose à l'expert d'être transparent, notamment dans les déclarations des conflits d'intérêts possibles. Mais au conseiller en plus, il impose un devoir de réserve absolu. L'expertise scientifique validée par le jugement des pairs est indispensable à la rationalité de la décision politique. Le citoyen est en droit de savoir qui donne cette expertise, ses qualités d'expert, les risques de conflits d'intérêts. Il en résulte que l'expert ne peut pas être anonyme. Et pour nourrir le débat, il est souhaitable que les expertises soient publiques. Pour ce qui est du conseiller, la situation est rendue plus complexe, en ce sens que son avis doit guider une décision. En aucun cas, la légitimité scientifique ne doit primer sur la légitimité démocratique. Les conditions de la décision politique comprennent certes une expertise scientifique, mais aussi d'autres aspects qui ont leur importance dans la vie de la cité qui sont parfois largement dominantes, des aspects économiques, des aspects politiques. Autant le scientifique se doit de donner publiquement ses avis pour informer le public, autant le conseiller scientifique de l'exécutif doit être tenu par une réserve absolue. S'il donnait son avis via les faiseurs d'opinion, il exercerait sur le pouvoir une pression qui n'est légitimée ni par la légitimité démocratique ni par la légitimité scientifique. Le conseiller scientifique d'un gouvernement se doit d'avoir une franchise absolue avec celui qu'il conseille et une réserve totale vis-à-vis de la publicité de ses avis. C'est la seule façon de découpler l'expertise et la décision et de conserver, séparer les différents ordres pascaliens. Si les décisions qui sont prises ne le satisfont pas en tant que citoyen, au vu de ce qu'en est son expertise scientifique lui a conseillé de dire, il lui est loisible de cesser d'être conseiller et de reprendre sa liberté de parole. En tant qu'expert dans le domaine de l'énergie nucléaire, je peux avoir un avis que je peux souhaiter rendre public sur le vieillissement du parc électronucléaire ou sur le stockage des déchets. En tant que haut-commissaire à l'énergie atomique, cet avis sur ce sujet ne doit être donné qu'au décideur seul. Le devoir de réserve du conseiller, qui me semble la condition indispensable d'une relation saine avec le pouvoir politique, conduisant à dire à huis clos tout ce que l'expertise demande de dire, avec toute la fermeté nécessaire, en laissant aux politiques la liberté de pondérer les avis scientifiques et les autres composantes de la décision, ce devoir de réserve n'est pas pour autant synonyme de silence dans l'affaire publique. Mais s'il intervient sur les domaines où il conseille le gouvernement, il doit le faire en service commandé et ne peut bien évidemment le faire que sur une décision en accord avec l'expertise qu'il a rendue. C'est entre autres pour ça que je n'avais pas du tout envie de me prononcer sur la géoingénierie climatique. Alors, je vais terminer par les trahisons du clair, si vous voulez bien. L'expert est, lui, beaucoup plus libre de ses paroles et par là même beaucoup plus facilement soumis à la tentation de la parole publique et à ses vertiges. Cela est hélas plus commun qu'on ne le voudrait. La tentation est grande de donner publiquement une expertise biaisée pour plaire au pouvoir, qu'il soit politique, médiatique ou populaire. La plus naturelle de ses tentations est de laisser croire qu'on peut tout savoir sans se donner la peine de jamais rien apprendre. Une autre forme de tentation est de jouer de son audience pour accaudre son importance. Ils sont légions, les marchands de peur ou les sauveurs du monde qui prétendent s'appuyer sur une expertise scientifique. Il ne manque pas d'exemples de cette situation dans le domaine du réchauffement climatique comme dans celui des choix énergétiques. Enfin, la dernière forme de trahison, celle-là même que dénoncée Julien Banda, il a plus de 60 ans, consiste à nier à la connaissance scientifique une valeur en soi, simplement comme volonté de mieux connaître le monde qui nous entoure. Dans des périodes de disette budgétaire, la tentation est grande pour l'expert scientifique de revendiquer un surcoit d'importance pour sa discipline parce qu'elle répondrait à des exigences économiques ou sociétales. Grande est la tentation de le clamer si fort que le politique soit obligé de l'entendre, mais c'est un calcul qui est à mes yeux à la fois moralement inadmissible et stratégiquement dangereux. Les scientifiques sont redevables aux citoyens du compte des promesses qu'ils leur ont faites ou des peurs qu'ils ont suscitées en eux. En conclusion, il faut s'opposer à la question du statut de l'expertise scientifique dans le processus des décisions démocratiques, de la nécessité en apparence contradictoire du devoir de transparence pour l'expert et du devoir de réserve pour le conseiller pour que le scientifique puisse à la fois éclairer le politique et respecter sa liberté de décision. Le positionnement de l'expertise dans la décision politique nécessite à la fois un retour de la confiance, une clarification des statuts du raisonnement et du témoignage et une prise de conscience des citoyens, mais aussi des faiseurs d'opinion, des exigences du raisonnement scientifique. Cette question, de fait, dépasse largement la question de l'expertise scientifique, mais se pose chaque fois que la décision tire sa rationalité d'une connaissance acquise par certains citoyens et sa légitimité d'un droit démocratique commun à tous. Nous ne ferons pas l'économie de cette réflexion sur le rôle nécessaire de l'expertise, sauf à se satisfaire de voir apparaître un décalage total entre des décisions issues d'un débat public dans le meilleur des cas superficiels et dans le pire manipulés par certains groupes de pression de tous horizons et celles prises dans le meilleur des cas pour faire face à la réalité des faits et dans le pire des cas pour satisfaire à d'autres groupes de pression. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements